La réalité de l'entreprise est toujours basée sur des concepts précis tels que les requis fonctionnels, les délais de livraison et les coûts de production. Il est donc important de comprendre et d'être en mesure d'évoluer face à ces réalités. Pour arriver à ces fins, l'aspect théorique est tout aussi important que l'aspect pratique. Personnellement, mon expérience scolaire m'a permis de jumeler avec ces deux exigences professionnelles. Par la réalisation de mon bac à l'École des technologies supérieures, j'ai été mis en contact avec l'entreprise Symbiose via un stage réalisé lors de mes études. Ce stage m'a permis, dans un premier lieu, de me faire connaître auprès des responsables de Symbiose et également de perfectionner davantage mon expertise professionnelle. Si bien que cela fait maintenant quelques années que j'évolue au sein de l'entreprise en ayant des tâches diversifiées et constamment en évolution. Le marché du travail nous oblige constamment à nous adapter face aux changements technologiques, mais aussi au niveau des requis des clients qui évoluent en même temps que l'innovation technologique. Ce qui était la norme hier pour devenir totalement désuet face au nouveau standard de l'industrie. Les expertises professionnelles sont donc importantes pour s'adapter à ces réalités et pour conserver un niveau de rendement de production concurrentielle. Chez Symbiose, au sein de l'équipe de développement logiciel, nous adoptons l'approche agile qui permet aux clients de faire partie du processus de production logicielle, ce qui garantit la pleine satisfaction de celui-ci face aux produits livrés. De plus, nous allons également beaucoup d'efforts en recherche et développement pour trouver et inventer les nouvelles normes de demain. Un bac en génie logiciel est donc une porte d'entrée avantageuse pour justement être à l'aise avec ses concepts de production et pouvoir s'intégrer au cycle de développement logiciel. Cependant, pour être efficace sur le marché du travail, nous ne pouvons pas nous permettre de réinventer la roue à chaque nouveau projet. Par le fait même, pour rester productif, une équipe de développement doit donc pouvoir réutiliser des modules déjà créés afin de les intégrer dans le nouveau projet. C'est ce que l'on appelle la réutilisation de code dans le jargon des développeurs. Dans des thèmes plus techniques, cela se traduit par une approche orientée objet en ce qui concerne le code source. Ainsi, nous pouvons réutiliser le code source d'ancien projet vers les nouveaux projets et ainsi mettre l'effort sur les nouvelles fonctionnalités. Encore une fois, un bac en génie logiciel est le moyen de choix pour justement acquérir des méthodologies de travail et augmenter son code outil aussi bien par la théorie vue en classe que par la pratique mise en œuvre lors des laboratoires et des stages rémunérés en entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !